hello youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène avec moi on va faire le tour je vais vous faire un gros tour de la chambre de ma fille parce que j'ai acheté des nouveaux meubles j'ai vraiment refait le tout je vais vous mettre en lien en barre d'informations les meubles et les accessoires pour savoir où est ce que je les ai achetés tout je voulais mettre en lien en barre d'informations si vous avez besoin du coup c'est parti je vous laisse avec la vidéo donc dans un premier temps là vous avez l'entrée de la chambre de malia donc là je n'ai toujours pas mis de miroir depuis depuis un moment il faut quand même que j'étais à la porte parce que sur la caméra on voit quelques petites traces mais ça c'est rien de grave donc la peinture que vous voyez ici donc ça c'est une petite frise que j'ai décidé de faire moi même petite touche de déco la chambre le thème de la chambre c'est les nuages les lapins les étoiles donc voilà j'avais envie de faire un petit truc un peu un peu plus frais un peu plus cosy cosy donc du coup c'est pour ceux qui me demandent l'étagère vient de chez action donc c'est une étagère que j'ai acheté chez action où vous avez quatre petits crochets c'est vachement pratique pour mettre les vêtements de la petite quand on prépare les vêtements pour la crèche ou pour la mettre chez la nounou la veille donc ça c'est super important c'est c'est vachement bien d'avoir des petites étagères comme ça pour les chambres je trouve ça super mignon donc ça c'est une plante c'est une fêche cas qui vient de chez ikea donc on l'a fait plus du tout cette plante là mais je trouve que c'est plus belle c'est la plus belle plante qu'ils ont pu faire donc c'est une fausse plante mais je trouve ça super super mignon avec des petits des petits coeurs des petits pétales en forme de coeur là dessus j'ai mis des petits chouchous que j'ai acheté chez action alors juste en dessous on a son petit panier à linge donc c'est un petit panier à linge qui vient de chez bn je suis pas fan 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 mais je trouve que c'est vachement pratique en termes de litres donc j'aurais bien aimé un petit un petit bac qui se ferme je pense que j'ai peut-être acheté un bac qui se ferme pour la petite est ici alors là le changement qu'on a fait c'est ceci j'ai décidé d'acheter un grand matelas allongé donc vous voyez il est imperméable alors le dessus il est imperméable en dessous il est un peu en style un peu coton mon matelas allongé dans l'ancienne vidéo je sais pas si vous t'en souvenez c'était la moitié de de ce que j'avais là maintenant là en fait comme elle est plus du tout c'est plus du tout un bébé c'est vraiment un enfant et et pour la changer c'est plus pratique puisqu'elle bouge beaucoup donc du coup j'ai préféré prendre ceci donc ça c'est vachement mieux avec des petits étoiles je trouve ça bien ça donne un petit touche de rappel les petits bacs que vous voyez sur les côtés on a des petits bacs comme ceux ci donc ça c'est des bacs qui viennent de chez ikea c'est super pratique franchement je suis pas contre les petits bacs comme ça sur les côtés donc là j'ai mis tout ce qui va être coton les petits bâtonnets pour les oreilles pour les bébés ici on va mettre tout ce qui va être ciseaux et ciseaux et pince pour couper les ongles ça c'est vachement pratique dans le deuxième petit bac ici on a tout ce qui va être coton réutilisable donc ça c'est ma soeur qui les fait à la main directement qui me les donne je trouve ça super pratique donc ça c'est des cotons réutilisables je nettoie les fesses je nettoie le visage avec enfin peu importe mais voilà des cafés pipi ou le visage c'est sale ou autre comme ça c'est réutilisable vous pouvez laver à la machine à laver et franchement ça ressort super nickel il n'y a pas de souci là dessus là on a des cotons jetables donc ça c'est l'eau qui utilise encore des cotons jetables pour la petite donc l'autre côté du bac on va avoir de l'eau pour les cheveux donc ça c'est le spray pour les cheveux on va avoir du produit pour la changer directement donc là ça je les prends directement chez stokomany les produits comme ça et ensuite on a de l'eau donc ça c'est pour le visage directement pour nettoyer ou le pupille ou le visage on a de l'eau des fois on n'utilise pas souvent du produit moi je suis souvent plutôt l'eau pour nettoyer donc ici on a une petite poubelle pareil en fait c'est le lot à ikea vous avez un lot vous avez le petit panique et là ici là bas et ensuite vous avez la petite poubelle donc ça c'est vachement pratique nous n'a pas de souci de poubelle on change on change dès qu'elle est pleine on change le sachet puis on met à la poubelle on nettoie on laisse aérer puis on remet du sachet donc voilà il n'y a pas de souci là dessus derrière on a un gros trou hop donc ça c'est tout à fait normal c'est parce qu'en fait le le meuble en lui même en fait c'est une commode une commode ma table à langer en fait vous pouvez retirer dévisser cette partie là celle ci et celle ci est collée contre le mur donc c'est pour ça que derrière il y a un enfoncement c'est tout à fait normal le meuble en lui même je sais pas du tout dans quel magasin il vient je l'ai acheté chez une cliente elle m'a fait un kit en fait elle m'a fait un prix elle m'a donné le chiffonnier la commode à langer et elle m'a donné l'armoire pour 100 euros ou 50 euros je m'en souviens plus trop mais ça valait vachement le coup parce que je trouve qu'en termes de tarifs c'est très cher les chambres d'enfants donc du coup j'ai décidé de le customiser moi même j'ai poncé j'ai peint j'ai fait deux couches j'ai peint aussi des petites poignées en noir et les étoiles en gris je trouve ça super beau j'adore vraiment des couleurs très sobre c'est unisexe 1 et ensuite dans le premier tiroir qu'on va avoir ici donc dans le premier tiroir qu'on va avoir ici c'est tout ce qui va être doliprane tout ce qui est kit pharmacie pour bébé donc tout ce qui est de constipation on a tous les produits de bébé vraiment là c'est la totale on a de tout on garde toujours une petite pharmacie pour la petite malade ensuite dans le deuxième tiroir on va avoir tout ce qui est produit pour le corps produits pour les cheveux on a des produits pour les cheveux beurre de karité on a du masque voilà parce qu'elle a les cheveux en fait hyper fin mais très bouclé frisé donc voilà et on a des cotons des surplus de coton on a une petite boîte ça c'est une boîte à chouchous donc là on a une petite boîte où il ya marqué boîte à chouchous donc elle est vernis elle est superbe donc j'ai mis des petits stickers boîte à chouchous et dedans j'ai mis tout ce qui va être élastique de cheveux j'ai mis chouchous ici j'ai mis des petites pinces pour la petite donc là vous avez différents types de pinces ça c'est pour les événements quand je fais des petites couettes voilà des petites pinces là c'est pour l'été mais qu'elle a des petites pinces à chouchous là ces petites pinces de froufrou donc tout ça je les achète chez action c'est vachement bien je trouve ça super bien vous voyez des petits trucs comme ça donc ça c'est tout ce qui est barrette pinces à cheveux et là j'ai mis tout ce qui va être élastique à cheveux donc voilà et chouchous dans le deuxième tiroir je vais avoir tout ce qui va être couche donc maintenant ça va être la dernière année où apporte les couches parce qu'elle emportera plus du tout c'est trop trop bien donc là ce sont les couches taille 5 et là on a des couches pour à quoi pour aller la plage pour aller à la piscine ça avec la dernière année vraiment ça c'est la dernière fois on achète les couches je suis trop contente qu'elle aille directement à la maternelle ici là il n'y a rien de spécial en fait tout ce qui va être gants de toilette on a des gants de toilette ici on a les draps de lit sa serviette de piscine de bain et en dessous alors là tout ça c'est un bazar c'est normal c'est parce qu'en fait j'ai pris chaque article en photo pour pouvoir les vendre ce sont des articles bébés je m'en servirai plus du tout du coup du coup tout ce qui est kit enfants bébés et ça coûte quand même une blinde du coup je décide de carrément tout revendre comme ça je laisse tout un tiroir vide je vous ai pas dit mais j'ai acheté des petits kits ici ce sont des sécurités enfants en fait quand je laisse ma fille toute seule dans sa chambre pour qu'elle puisse jouer en fait on ferme avec loïc vous voyez et ça c'est un système fermeture c'est super pratique ça je les ai achetés chez aliexpress je sais plus du tout si c'est aliexpress ou amazon mais j'ai acheté ces genres de trucs là directement pour le fermer et comme ça pourra pas du tout vous voyez elle peut pas du tout l'ouvrir donc ça c'est super pratique donc voilà donc ça c'est le premier meuble généralement on ferme tout dès qu'on laisse la petite dans la chambre mais le meuble il va il compte pas se basculer sur elle parce qu'en fait c'est un mec hyper lourd le matelas je ne sais pas du tout est ce que je vais acheter si j'arrive à trouver le site je vous mets en barre d'informations ça m'a coûté une blinde je vous cache pas je crois qu'il m'a coûté quand même cher ce genre de matelas là mais c'est très bonne qualité donc j'aime beaucoup donc là je sais pas si vous voyez on a une pente donc directement ils ont fait un genre de coffrage pour me faire un petit espace dressing pour les chambres je trouve ça super pratique c'est les maisons standards généralement sont comme celle comme celle ci est ici on a mis tout ce qui va être shorty on a mis ces petits pyjamas d'hiver les pantalons les leggings ici tout ce qui est sur trinque ça va être tout ce qui va être robe chemise t-shirt pull et en dessous on a mis tout ce qui va être des vestes imperméables des raincoats tout normalement des petits doudou des machins et les cintres pour ceux qui me demandent les cintres ils viennent de chez ikea sont des cintres anga et ouais j'en ai ici j'en ai en dessous donc j'en ai plein on arrive ici donc là c'est un chiffonnier j'ai laissé la lumière ici c'est un peu normal donc là on arrive ici c'est un chiffonnier donc j'adore les chiffonniers je sais pas pourquoi mais je kiffe ça beaucoup de gens ont des commodes mais là j'ai préféré prendre un chiffonnier parce que vous voyez j'ai un petit renfoncement ici tac et je me suis dit bala chiffonnier ça serait parfait c'est la dimension exacte ça passe super bien en plus toujours en effet un peu tradi là j'aime beaucoup du coup ici j'ai mis des petites étiquettes donc là c'est tout ce qui va être chaussettes collants et culottes pour la petite vous voyez c'est tout un tout est en vrac on a les culottes on a les chaussettes tout est bien étiqueté comme ça on sait où se trouvent les éléments dans le deuxième tiroir on va voir alors ça je les ai fait moi même à la main on peut les dessiner moi j'ai mis tout ce qui était bonnet tout ce qui était bonnet et bavoir j'ai mis aussi des maillots de bain mais dans ne pas voir bonnet on a des casquettes donc voilà donc là j'ai vraiment mis tout 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 plein de choses en vrac il faut que je fasse le tri parce qu'elle a grandi ici je vous prends pas souvent ici hop alors ici on a tout ce qui est je sais pas c'est quel âge d'ailleurs je regarde ça ce sont des vêtements que les gens me donnent ah bah c'est trois ans du coup elle peut le mettre c'est du 3 ans dans ce tiroir là sont des gros tiroirs qui sont bien profonds mais tout ce qui va être manteau veste pull et tout ce qui va être t-shirt manche plongue les pulls ou autre et là on a tout ce qui va être jupe et pantalon donc là on en a jusqu'à l'âge de je veux dire 5 6 ans je pense ce sont des vêtements que ma belle soeur me donne du coup je fais un tri de ce que je garde ou pas et puis je les range là dedans et puis au fur et à mesure je les sort comme ça je les range dans le placard donc c'est vachement bien tout au dessus on va avoir je vais vous montrer parce que hop voilà donc ici c'est une boîte à souvenirs donc c'est une boîte à souvenirs que j'ai acheté chez action parce qu'à l'époque action il faisait des beaux trucs vers 2020 je pense 2019 2020 il faisait vraiment des thèmes bébé pour les chambres c'est super super bien toujours dans le petit thème avec les étoiles en gris j'aime trop c'est trop magnifique la photo qui est dessus vous pouvez la changer je vais vous montrer vous avez juste à retirer ici et changer directement la photo du coup moi je la garde parce que j'ai rien d'autre à mettre pour le moment et dessus je mets tous les souvenirs de la naissance les souvenirs de malia pour avoir vraiment un petit check up ça c'est vraiment un truc à garder à vie en fait dessus j'ai mis je pense que vous voyez ici j'ai mis un petit je sais commentaire c'est un petit pompon c'est un petit pompon de la marine c'est un homme qui nous a donné ça le jour de je crois c'est la fête nationale je m'en souviens même plus j'étais à orléans et du coup il ya un homme qui nous a donné ça il nous a dit que si on faisait un petit bisou dessus et qu'on regardait sa portée chance du coup je l'ai mis directement dans son petit coffre là on a un petit body de la naissance ça c'est le premier body qu'elle a porté dès qu'elle était née la naissance je trouve ça trop trop choupinou body de naissance alors il un peu tâché je vais essayer de retirer les petites tâches c'est un peu compliqué mais là du coup c'est c'est vachement bien je trouve ça super beau c'est un body que j'ai acheté à zeman n'hésitez pas si vous êtes enceinte ou si vous attendez votre vous avez des enfants ou des bébés n'hésitez pas à aller au magasin zeman c'est super intéressant c'est mieux qu'action même en termes de en termes de de qualité vêtements et autres et je trouve ça super original d'avoir trouvé un petit body où on peut marquer le mois et entourer directement le jour et noter l'année de la naissance du bébé parce que je trouve ça super mignon on trouve pas ça n'importe où et en plus je n'ai plus c'était quoi en termes d'âge j'étais du 56 cm ensuite on a un petit bouquin avec les prénoms des enfants les prénoms des bébés que j'ai toujours gardé prénom des bébés prénom des enfants donc on a gardé directement ici j'ai une ça c'est la moulure que j'ai fait pour les pieds les pieds que j'avais pas en vieux rose comme ça je trouvais ça trop chou du coup faudrait peut-être que je m'encadre que je le pose quelque part je sais pas mais j'ai peur que ça prenne la poussière et ça je l'ai fait en septembre 2020 ensuite là ce sont des parutions dans les catalogues ou les magazines que ma petite fille a fait à la crèche la petite parution à la crèche de la petite fille trop mignon j'aime trop aller aller déjà fait la page de couverture comme maman ensuite là il y a plein de petites photos un peu personnelles de ma petite fille voilà on a plein de petites photos les photos de naissance ici j'ai gardé le bonnet de naissance enfin genre de bonnet de naissance on dit bonnet de naissance mais c'est un genre de bout tissu qui vous donne à la clinique à l'hôpital je l'ai lavé pour information mais du coup c'est un petit bonnet de naissance que j'ai décidé gardé comme souvenir là on a plein de photos de naissance pareil j'ai une petite photo de naissance la petite bouille ensuite j'ai gardé la première tétine de ma petite fille donc ça l'avait porté je pense à partir de ces trois mois je m'en souviens plus trop mais c'est une petite tétine de naissance c'était les photos de naissance pareil on a des petites cartes pareil de bienvenue ça c'était des cartes de bienvenue à la naissance là c'était des parus sur le magazine pareil des cartes de bienvenue et là j'ai gardé son petit livret de baptême directement que j'avais fait à la main c'est un style très particulier j'aime beaucoup ensuite j'ai un rideau avec des étoiles donc là je suis désolé je suis en contre-jour carrément mais là c'est un rideau qui vient de chez maison du monde il ya des petites étoiles avec des paillettes je trouve ça super beau il est hyper beau il était très très long mais j'ai dû le découper j'ai dû découper directement l'autre l'autre moitié je sais même plus où est ce que je l'ai mis du coup en tout en haut à côté de la fenêtre on a je vais vous zoomer parce que c'est hyper loin j'ai un petit cadre que j'ai fait moi même à la main de façon je vous ai comme 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 je vous ai dit dans l'autre vidéo c'est un petit cadre où j'ai mis directement ses mesures son poids et l'heure de naissance avec la date de naissance de ma petite fille donc voilà voilà et ensuite de l'autre côté pareil j'ai fait un deuxième cadre j'ai mis le prénom malia et ensuite j'avais mis la signification la fête le caractère du prénom encadré directement donc là cette petite déco là je l'ai acheté chez action je trouvais ça trop mignon petit drapeau comme ça en effet un peu de cuir ensuite ici on va avoir un luminaire que j'ai acheté chez ikea mais ça date ça fait un moment maintenant ils ont changé le design un petit peu et là elle a son coffre à jouer hop donc c'est un coffre qui vient de chez ikea pareil en fait vous avez vous avez le système ici on a deux systèmes qui est vendu séparément là vous avez un meuble donc c'est un banc qui est vendu seul et après vous avez le coffrage à roulettes donc ça c'est un coffre à jouer à roulettes directement qui est vendu séparément donc ça j'ai rajouté des poignets en caoutchouc en effet nuage pour faire un petit thème avec la chambre j'ai pris en gris pour faire un petit un petit que ça ressorte un peu plus et en fait là dedans c'est un bazar donc là c'est tous les jouets de la petite donc là c'est mélangé il ya des jouets de naissance des jouets de voiture des legos il ya vraiment une totalité de jouets non voilà voilà par ici on a sa kitchenette donc ça c'est une kitchenette qu'elle a eu gratuitement c'est ma belle soeur qui lui a donné on a juste acheté les petits accessoires ici tout ce qui était nourriture vous savez les légumes les frais les machins là on a acheté les couverts jouets là ses petites assiettes ses casseroles elle a ses petits petits verres elle a vraiment tout là pour jouer donc ce tapis là il vient de chez aliexpress tapis blanc tout basique tout parfait tout simple donc hop donc tapis blanc chez aliexpress toujours dans le thème ici alors là c'est là où ça a changé alors par ici j'ai acheté un lit qui fait 90 sur 200 on a décidé de changer de lit dès qu'elle a eu ses deux ans tout pile on a fait le petit switch elle s'est sentie directement à l'aise elle a plus d'espace pour bouger elle sent mieux et on a arrêté le lit à barreau parce qu'on avait un lit bébé à barreau avec vraiment le ciel de lit et tout et vraiment c'est une galère j'ai acheté la barre de chez IKEA c'est une barre vie carré en fait c'est une barre qui se fixe ici et ici pour éviter qu'elle tombe le soir mais ça vraiment c'est pour moi c'est un peu inutile mais Louis qui voulait que je l'achète et le lit je l'ai acheté chez alors je l'ai acheté dans le site conforama mais le fournisseur c'est baya home de il me semble et c'est un lit tout basique il n'y a pas de tiroir il n'y a rien il est vraiment ras du sol et j'ai rajouté des rideaux qui viennent de chez IKEA ce sont des rideaux Lille et j'en ai rajouté deux et je les ai fixé moi même alors pour la fixation c'est à revoir mais du coup vous voyez j'ai fait des petits nœuds j'ai fait des petites coutures de nœuds et je les ai enfilé directement dans la barre en fait vous voyez il y a deux rideaux c'est deux rideaux qui font à peu près deux mètres je ne me souviens plus trop de la dimension mais voilà ça lui fait un petit lit cabane elle aime bien une petite moustiquaire pour pour l'été dès qu'on laisse la fenêtre ouverte s'il fait trop chaud c'est super pratique après vous pouvez fermer comme ça aussi hop vous pouvez le fermer complètement ça c'est super bien et le soir elle aime beaucoup quand je lui raconte des histoires dans son lit je m'allonge dans son lit je me détends et tout on lit une petite histoire et on se met en mode cabane avec avec les lumières allumées et je vais vous je vais vous montrer ce que ça donne les lumières allumées et voilà ce que ça donne à l'intérieur du coup on sent super à l'aise là bas c'est super bien donc je me mets ici elle se met ici et puis on se raconte des petites histoires là on a des draps hop on a son petit doudou qui est ici super pratique on est super à l'aise avec la couette et tout donc vachement bien alors du coup pour le lit je vais vous le mettre aussi le lien en barre d'information si j'arrive à trouver le lien si le matelas par contre je l'achetais chez ikea c'est un matelas basique j'ai pris un deuxième prix j'ai pas pris le premier prix parce que c'est pas top top alors pour les guirlandes je vous explique les guirlandes je les achetais chez zman j'ai collé le petit boîtier juste là j'ai mis des piles là un boîtier ici je les ai fixés à de l'adhésif et j'ai mis la guirlande tout autour ici tout autour là bas et pareil j'ai mis une guirlande tout autour ici et du coup je trouve ça ça rend super bien après vous avez le choix de faire ce que vous souhaitez à la guirlande parce que vous avez le choix de remettre tout le long ici mais là je me suis dit ça sert à rien donc je vais laisser les deux côtés là et du coup j'ai juste à l'allumer sur le coin donc voilà j'ai laissé le boîtier au dessus ensuite on a deux petits cadres j'ai oublié de vous montrer les cadres les cadres je les ai fait moi même en fait je les ai imprimé directement en couleur ce sont deux petits lapins ici j'ai la bajou donc cette bajou là il est là depuis très 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 longtemps c'est un abajou qui vient de chez confort à ma ou fly je m'en souviens plus mais ça fait très longtemps qu'il est là il n'y a pas de souci là dessus à côté de la porte et du lit on a une bibliothèque donc c'est une armoire genre bibliothèque en fait une petite côté vitrine à l'intérieur et dedans on a on a tous ces sacs à dos donc ça c'est pour l'école pour aller chez la nounou à la crèche ici on a ses petites chaussures et là on a tout ce qui est sac alors j'adore les sacs comme ça que je vous montre c'est trop beau je sais pas si vous voyez ce sont des sacs qui viennent de chez action j'aime beaucoup la matière voilà my little backpack j'adore ces sacs là vous avez la petite fermeture ici en effet un peu pilou pilou doudou et en fait quand vous ouvrez à l'intérieur du coup vous ouvrez à l'intérieur vous avez aussi là vous avez la trousse qui va avec la trousse elle est vachement grande elle est trop trop bien pareil pour le rose j'ai pris alors j'ai pas pris un rose fuchsia parce que je déteste le rose fuchsia j'ai pris un rose très poudré un vieux rose quoi donc là on a le petit sac à dos rose en effet pilou pilou j'ai acheté aussi sa petite trousse mais alors la trousse elle a l'air un peu plus vous voyez je sais pas si vous voyez c'est pas vendu avec un c'est vendu séparément mais j'ai trouvé ça trop mignon vous pouvez mettre des bijoux vous pouvez faire ce que vous souhaitez des chouchous ces petites trousse de beauté j'ai acheté aussi le beige je tombe amoureuse sur le beige comme ceci et vous avez le petit sac à dos pour aller à l'école donc là vous avez toutes les chaussures de malia de toute façon ça change tout le temps les chaussures le problème c'est que agrandi tellement vite que les autres chaussures on a dû les mettre directement en vente et mes préfètes c'est celle ci j'adore celle ci celles ci elles sont trop trop belles je les ai achetées à dubaï j'adore dommage ils font pas pour les grandes je trouve ça trop mignon alors en dessous on a une tringle si on souhaite accrocher tout ce qui va être sac ou veste ou autre non ce sont j'ai rien à accrocher pour le moment on va voir tout ce qui est pâte à modeler puisqu'on aime bien faire de la pâte à modeler avec malia ici c'est ces petits dessins qu'elle fait chaque saison donc pour halloween pour noël elle vient faire des petits souvenirs du coup je les garde là là on a aussi des petits souvenirs des petits dessins des petits trucs du coup je garde tous ces petits dessins ici enfin les dessins qu'elle fait le mieux je les garde là pour noël saint valentin si c'est des petits puzzles ces puzzles là de toute façon je compte les vendre parce qu'elle fait plus du tout de puzzle comme ça c'est des puzzles pour bébé peppa pig et tout là ici on a tous les bouquins elle adore les histoires si elle a le main le bouquin de la famille oncesse donc c'est la famille oncesse bernest ici on a toutes les histoires de peppa pig elle aime bien dire les histoires de peppa pig donc on a plein de petites histoires comme ça qu'on fait de temps en temps quand on la surveille sont des jeux un peu plus compliqués donc du coup on fait ça avec elle et au dessus on a sa petite veilleuse donc c'est une petite veilleuse que j'ai acheté à verbaudet qui m'a coûté très très cher je pense j'en ai eu pour 45 euros ou 49 je m'en souviens plus tout en haut j'ai un bouquin j'ai un bouquin qui ne rentre pas du tout dans la bibliothèque c'est un bouquin xxl c'est un bouquin au toucher donc c'est un truc qui a peut directement toucher elle peut toucher les animaux pour directement voir les fourrures directement c'est trop mignon et derrière la porte on a directement la graduation pour la mesurer voilà j'ai oublié de vous dire que les cils qui sont là bas qui sont fixés c'est des cils qui viennent de chez aliexpress vous avez différents coloris vous avez des pailletés des gris des roses des bleus et moi j'ai pris en noir pour faire un petit rappel un petit peu ce que j'aime bien je trouve ça trop beau des petits cils comme ça pour dormir donc voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu du coup dites moi en commentaire ce que vous en pensez de toute façon tout est très très simple épuré minimaliste il n'y a pas d'accumulation de de bazar parce que vraiment je fais le tri constamment voire une fois par mois donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre des petits commentaires mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir